Et voilà, salut les amis, bienvenue dans ce nouveau JT du Grenier, mes petits singes de la sagesse, mes poules, mes chases et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans le Grenier Normand pour parler retraite, retraite à 65 ans. Vous voyez sur cette affiche le monsieur qui est caissier, en fait il s'appelle Butch Marion et je vous rappelle que ce JT est réalisé sans trucage et sans montage et le petit Butch ici, enfin le petit, le grand Butch, le vieux Butch, il a 82 ans et il est toujours contraint de travailler chez Walmart. Alors il y a une cagnotte qui a été constituée pour lui, cette cagnotte elle a rapporté 100 000 dollars et donc ces 100 000 dollars lui ont permis à Butch Marion, 82 ans, de retourner en Floride, de payer les dettes qu'il avait contractées pour sa maison et de commencer sa retraite à l'âge de 82 ans. Alors retraite à 65 ans, évidemment c'est ce dont on va parler avec les 7 secrets que je vais vous dévoiler gratuitement, rien que pour vous et spécialement pour vous, sur justement comment on peut faire pour ne pas subir, pour préserver sa qualité de vie, c'est très important évidemment. Et puis c'est revenu avec cette réforme des retraites à 65 ans qui vient d'être promulguée par le Président de la République après l'accord du Conseil constitutionnel. Alors vous savez bien, il y a deux volets ici, il y a le fait d'abord d'être pour ou contre la réforme des retraites, en l'occurrence je me suis largement exprimé sur le sujet, alors sur la chaîne YouTube je ne fais pas fondamentalement et pas beaucoup de politique, si vous voulez me voir exprimer des avis plus tranchés, vous me retrouvez sur mon site insolentiae.com où là je fais plus de politique, j'ai plus de liberté de ton, bien évidemment je fais ce que je veux, je suis chez moi, sur YouTube je suis toujours beaucoup plus neutre et j'essaye de présenter les choses vraiment le plus objectivement possible, ça n'empêche pas d'avoir un axe de réflexion, mais en tout cas j'essaye de ne pas faire de politique. Donc vous avez le volet collectif et donc le volet collectif on peut protester contre la réforme des retraites et contre cette retraite à 65 ans, bien évidemment moi à titre personnel je ne suis pas forcément très très favorable et vous imaginez bien que la pénibilité pour enregistrer une vidéo dans un grenier normand chez soi et la pénibilité d'aller à l'usine fut-elle en Normandie, travailler dans un abattoir, travailler dans une industrie agroalimentaire où les boulots sont durs, où on est sur des 3-8, des postes postés, etc. bien évidemment la pénibilité elle n'est pas du tout la même, donc ce qu'on peut faire, les activités qu'on peut avoir jusqu'à 65 ans et celles qu'on ne peut pas avoir jusqu'à 65 ans, c'est évidemment pas du tout la même chose, donc je pense qu'il y a de vrais sujets puis vous allez voir, je vais vous montrer à mon sens à partir de statistiques et de sources officielles que cette réforme des retraites elle va poser de vrais problèmes, donc il faut s'y préparer, ça c'est le volet plus individuel, plus personnel donc encore une fois le combat collectif politique, c'est une chose et puis après il y a l'adaptation personnelle de chacun, c'est un autre volet et c'est ce volet là que je vous propose de travailler aujourd'hui puisque c'est le sens de cette chaîne donc n'imaginez pas qu'il n'y ait pas de sujet politique sur la réforme des retraites il y a bien un sujet politique et un combat politique à mener, à avoir, etc. mais il y a aussi évidemment le corollaire et le corollaire c'est sa préparation personnelle, individuelle et donc cette vraie question c'est comment préserver ma qualité de vie et mes revenus avec un décalage important de l'âge de la retraite à 65 ans et puis ne nous l'aurons pas, aujourd'hui c'est 65 ans mais demain ça sera 66, 67, 68 ans donc venez, je vous propose de parler justement de cette réforme des retraites et de comment on peut s'adapter à titre personnel alors regardez, retraite à 65 ans, c'est fait officiellement alors officiellement parce que les députés vont sans doute encore déposer une autre demande de référendum d'initiative partagée, parlementaire en l'occurrence c'est quasiment le RIP avec le RIP parlementaire donc peut-être qu'il y aura finalement le Conseil constitutionnel qui sera obligé de valider une demande de référendum et puis peut-être que ce référendum recueillera suffisamment de signatures pour qu'on puisse effectivement remplacer cette loi par un vote de la population et objectivement en l'état actuel de la situation si les Français devaient donner leur opinion et étaient appelés à voter sur la réforme des retraites elle serait évidemment rejetée alors réforme des retraites, Emmanuel Macron a officiellement promulgué la loi alors travailler au sens de produire, ça c'est super le lancement a échoué, on est vachement content donc quand je vous dis que c'est réalisé sans montage et sans trucage alors là par contre je ne sais pas comment je vais faire parce qu'évidemment en plus j'ai les petits trucs qui tournent bon c'est pas grave on va parler du travail et donc travailler je considère que c'est extrêmement important moi j'adore mon métier, j'adore travailler plein de gens qui sont évidemment passionnés par leur métier et c'est super, le problème c'est que les degrés de pénibilité ne sont pas du tout les mêmes en fonction évidemment des postes et des emplois que l'on occupe je pense que ça va poser un vrai 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 problème pour la suite de la vidéo parce qu'en plus j'ai le truc qui est complètement bloqué, bugué c'est vraiment génial hop, voilà, toc, ne pas envoyer ouais, miracle pourvu que ça dure comme disait la mère de Napoléon et des macroléons ça pourrait s'adapter aussi bref donc on a des vraies différences de pénibilité c'est une évidence la pénibilité elle est physique mais elle est également psychique et ça c'est une évidence aussi je veux dire nerveusement il y a plein de fonctions dans lesquelles les gens ne tiennent plus et des fonctions qui peuvent paraître très propres entre guillemets très confortables avocat par exemple quand vous entrez que vous sortez des prisons pendant 20 ans que vous êtes confronté à une certaine forme de violence et de détresse humaine au bout de 20 ans vous pouvez en avoir marre il peut y avoir de l'usure psychologique poste d'assistante sociale quand vous êtes confronté à la misère aux difficultés des enfants par exemple vous pouvez avoir de l'usure psychique évidente au bout de 15-20 ans j'ai une copine qui est par exemple exactement dans ce cas là et qui va avoir une usure psychique parce que tous les jours c'est une noirceur pas possible à laquelle vous êtes confronté donc l'usure psychologique elle est indéniable aussi et pourtant elle n'est pas du tout reconnue dans cette notion de pénibilité et de retraite à 65 ans on considère que c'est des métiers propres de la même manière que facile de travailler dans un centre d'appel où vous vous faites insulter toute la journée et au bout de 20 ans de centre d'appel peut-être que vous allez craquer quand même vous êtes confortablement installé dans un fauteuil tout à fait confortable avec une température et un chauffage tout à fait confortable et une belle cantine à midi sauf qu'en fait psychologiquement vous allez craquer donc encore une fois la pénibilité elle est multiforme bien évidemment alors ensuite le travail des seniors pose un véritable problème et sujet de société tant qu'ils sont rejetés les vieux par les entreprises avec ma barbe blanche et mes cheveux qui blanchissent je suis clairement un vieux alors moi j'ai de la chance j'ai de la grande chance grâce à mes lecteurs d'avoir une activité indépendante donc j'ai pas un patron qui va me dire Sana vous êtes trop vieux merci dehors vous avez fini de servir mais combien de gens moi je viens de la banque combien de gens dans la banque sont mis dehors parce que 40 ans, 50 ans trop vieux plus assez malléable allez boum merci au revoir dehors d'accord ? donc évidemment avoir du travail jusqu'à 65 ans je vais vous montrer vous démontrer que ce n'est pas la norme c'est une exception et c'est un exploit et donc il va falloir gérer tout ça bien évidemment alors source officielle l'ADARES le travail au-delà de 60 ans c'est une exception pas la norme alors l'ADARES c'est la direction de l'animation de la recherche et des études et des statistiques du ministère de travail c'est extrêmement beau je trouve la direction de l'animation franchement c'est complètement crétin bref c'est une source officielle de chez officiel vous allez voir que selon l'ADARES 56% des 55 à 64 ans sont en emploi ce qui signifie que si 56% bossent vous en avez 44% qui ne bossent pas et c'est quand même pas négligeable 44% d'une classe d'une catégorie qui ne travaille pas 55-64 ans parce que ça en fait quand même à peu près la moitié qui sont évidemment sans emploi contre 90% des 25-49 qui eux travaillent donc reculer l'âge de la retraite c'est statistiquement augmenter en réalité le nombre d'années passées au chômage ou sans rémunération ou avec des minima sociaux ou sans rien du tout parce que si vous avez eu un petit peu une carrière convenable que vous avez mis un petit peu de sous de côté par exemple tant que vous avez le livret A qui est plein vous n'êtes pas censé évidemment pouvoir bénéficier par exemple du RSA le revenu de solidarité active donc c'est un vrai problème mais ce n'est pas le plus grave le plus grave ce n'est pas celui le travail des 55-64 là le plus grave c'est le travail des 60-64 ans je vous rappelle qu'on recule l'âge de la retraite jusqu'à 65 ans donc ce qui nous intéresse c'est évidemment le taux d'emploi dans la dernière tranche d'accord dans les vraiment toutes dernières années donc on va dire les 5 dernières années et donc ces 5 dernières années c'est quoi c'est 35% de taux d'emploi c'est 65% des 60-65 ans qui ne sont pas en situation d'emploi et qui ne travaillent pas une règle simple pas de carrière complète égale pas de retraite complète égale une pension de retraite donc votre retraite et bien elle va être en baisse avec des coûts de la vie en hausse et évidemment oui aïe bing bang boom c'est particulièrement inconfortable d'accord donc plus je recule l'âge de la retraite dans l'état actuel du marché du travail plus en fait j'augmente le non-emploi ou la durée des périodes de chômage de mes concitoyens âgés de plus de 60 ans et donc bien évidemment plus je viens réduire baisser le montant de leur pension je voulais également vous montrer ce graphique c'est toujours page 2 de ce dossier de la Dares alors quand vous voulez retrouver un dossier dont je parle c'est pour ça que je vous fais les copies d'écran d'accord je vous fais les copies d'écran pour que vous puissiez saisir dans votre moteur de recherche préféré les mots qui sont là donc les seniors sur le marché du travail en 2021 ça a été publié par la Dares en janvier 2023 c'est le numéro 2 et donc en tapant ça dans votre moteur de recherche préféré vous allez évidemment tomber sur le dossier en question donc je voulais aller là et donc là si vous voulez c'est un graphique qui est super intéressant vous pouvez aller le voir dans ce dossier ça sera plus grand vous pourrez faire ce que vous voudrez avec le PDF vous avez les gens en situation d'emploi seul en situation de chômage cumul emploi retraite inactivité retraite retraite sans emploi et ce que l'on constate si vous voulez c'est que quand on arrive à partir de globalement 60 ans et bien évidemment les gens à la retraite c'est la partie grise les gens qui vivent de leur retraite uniquement de leur retraite et bien cette partie grise elle augmente évidemment plus on avance en âge et puis vous constatez la partie bleue foncée ici ce sont les gens qui vont cumuler emploi et retraite et puis ici ce sont les gens qui sont en emploi seul et vous voyez qu'à 69 ans vous avez encore des gens qui continuent à travailler et à ne vivre non pas de leur retraite non pas d'un cumul emploi retraite mais vraiment de leur emploi seul donc de leur activité professionnelle seule on doit être à 2-3% de gens qui à 69 ans continuent à travailler c'est facile vous êtes journaliste chez BFM grand éditorialiste vous gagnez 7 ou 8000 euros par mois puis on vous envoie un chauffeur Uber en bas de chez vous pour vous amener jusqu'au plateau évidemment vous pouvez à 69 ans continuer à travailler c'est passionnant vous êtes très bien rémunéré pas de problème là-dessus mais vous voyez bien évidemment c'est marginal par contre ce qui n'est pas marginal et ce qui va le devenir de moins en moins c'est ce cumul emploi retraite et le cumul emploi retraite alors Butch Marion lui le monsieur de chez Walmart aux Etats-Unis il est plutôt sur l'emploi seul c'était quelqu'un qui travaillait 30 heures par semaine donc il n'était pas tout à fait sur un temps plein pour les Etats-Unis puisque souvent on cumule 2-3 boulots aux Etats-Unis mais en tout cas il travaillait quand même beaucoup encore pour quelqu'un de 82 ans donc on va dire qu'il était presque sur un cumul emploi retraite mais avec une part de l'emploi extrêmement extrêmement importante et donc l'allogement de la durée de cotisation le recul de l'âge de la retraite et bien ça va provoquer exactement ce que ça a provoqué aux Etats-Unis en Angleterre en Allemagne c'est évidemment une paupérisation massive de nos seniors et la nécessité pour eux de continuer à travailler y compris dans des petits boulots pas forcément physiquement très agréables et pourtant et pourtant ils sont obligés de le faire et en plus ces jobs-là a priori entre l'automatisation la robotisation l'arrivée de l'intelligence artificielle on se demande qui va pouvoir continuer à travailler à périmètre constant jusqu'à 65 ans donc voilà vrai 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 sujet et vrai débat de réflexion ça collectif sur la notion de retraite et puis après encore une fois à titre personnel alors regardez avec la retraite à 65 ans plus leurs défis se posent alors ça c'est un dossier c'est source page 142 du rapport annuel du corps de juin 2021 intitulé évolution et perspective des retraites en France évolution et perspective des retraites en France corps c'est O-R vous tapez ça et vous allez retrouver ce rapport page 142 vous avez l'évolution de 1940 à 2000 par rapport aux classes d'âge du taux de remplacement alors le taux de remplacement c'est globalement le montant de votre retraite par rapport à la moyenne de vos derniers salaires d'accord donc votre taux de remplacement c'est si vous gagnez 2000 euros et que vous avez un taux de remplacement de 50% à la retraite ça veut dire que vos 2000 euros de salaire ils vont devenir 1000 euros de pension avec un taux de remplacement à 50% ça tombe bien le taux de remplacement à 50% c'est à peu près ce qu'on va avoir dans les années qui viennent en prenant en compte évidemment les années d'inactivité de mauvaise rémunération voire de pas de rémunération du tout et la nécessité évidemment pour avoir une carrière complète ou des droits à la retraite complets de travailler non pas jusqu'à 65 mais jusqu'à 67 68 69 ans puisque je rappelle que 65 ans c'est l'âge légal de départ à la retraite mais il vous faut plus de 42 ou 43 années de cotisation donc si vous avez commencé à travailler à 25 ans et que vous devez cotiser 42 ans ça veut dire 67 ans avant de pouvoir partir à taux plein donc évidemment votre taux de remplacement va considérablement baisser alors là on affiche un taux de remplacement aux alentours de 65% en fonction alors là vous voyez il y a différentes couleurs ça ce sont différentes hypothèses en fonction de l'augmentation du salaire moyen bon voilà bref on s'en fiche prenez prenons prenons la moyenne de ces 10 hypothèses et globalement on va être à 65% pour une carrière complète pour une carrière complète et le problème ça va être la complétude évidemment des carrières et ça ça va être très compliqué pour beaucoup de monde donc on va plutôt aller sur évidemment un taux de remplacement à 50% alors maintenant attaquons la manière que nous pouvons avoir à titre individuel de nous protéger de cette réforme des retraites et faire en sorte de préserver de réussir à préserver et notre qualité de vie et évidemment nos revenus alors pour ça il n'y a pas de secret enfin si c'est des secrets que je vais vous donner et ce premier allez le grand 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 secret qu'on va développer tout au long de cette vidéo c'est qu'évidemment il ne faut pas il ne faut pas négliger le présent il faut être vraiment dans son présent et profiter de son présent mais il ne va pas du tout falloir non plus négliger son futur et donc il va falloir trouver une approche pondérée pour gérer ces deux horizons de temps l'horizon de temps du bonheur présent de profiter au présent et puis de préparer de préparer l'avenir alors le premier secret c'est le cadre théorique du PEL le PEL c'est le plan épargne-logement et bien non c'est le patrimoine emploi-localisation donc vous avez trois paramètres de votre liberté c'est la manière dont vous utilisez votre patrimoine le lieu où vous allez vivre qui va être plus ou moins coûteux etc et puis évidemment votre donc ça c'est la localisation et puis évidemment l'emploi que vous occupez et vous avez encore la liberté de changer de boulot changer de lieu de résidence et dépenser votre argent à peu près comme vous le souhaitez donc vous pouvez utiliser ces trois leviers pour atteindre vos objectifs alors le SMIC par exemple c'est le même sur tout le territoire sauf que gagner un SMIC à Paris ou gagner un SMIC dans mon petit coin de Normandie ça n'a rien à voir gagner le SMIC en région parisienne et louer un studio de 30 mètres carrés dans Paris ça va être 1200 euros par mois alors et donc c'est à dire à peu près le montant de votre revenu alors que dans ma petite ville de province normande eh bien louer un studio de 20 mètres carrés ça va plutôt vous coûter 350 euros pour un SMIC à 1400 vous voyez que vous avez non seulement la possibilité de louer puisque vous avez trois fois les revenus mais en plus cela vous laisse de quoi vivre donc évidemment c'est pas la même chose et donc tout ça tout ça ce sont des éléments à prendre en compte idem quand je suis en activité je travaille à Paris je gagne 4000 euros par mois ça a du sens d'être à Paris mais le jour où je suis à la retraite où je n'ai pas besoin d'être proche de mon lieu de travail eh bien évidemment je peux prendre ma retraite et beaucoup de seniors le font ils ne prennent pas la retraite là où ils travaillaient et notamment à cette occasion-là mais ils matérialisent une plus-value immobilière dans une grande ville pour aller s'installer dans une campagne où c'est beaucoup moins coûteux bref pensez à votre pelle votre patrimoine votre emploi votre localisation et ayez une approche globale c'est pas à moi de vous dire quelle approche vous devez avoir c'est à moi de vous pousser de vous dire voilà vous avez cette approche-là menez cette réflexion-là chacun à son rythme chacun avec son histoire avec chacun avec évidemment sa propre existence mais c'est très important de mener de mener cette réflexion-là deuxième secret gérer votre employabilité formez-vous mais pas aujourd'hui petit clin d'œil je suis allé tout à l'heure sur le site mon compte formation donc vous savez le site du CPF je voulais vous faire des copies d'écran vous prendre des enfin bref allez chercher un certain nombre d'infos mais une opération de maintenance est en cours les services du site mon compte formation sont donc temporairement inaccessibles merci de votre compréhension circuler il n'y a rien à voir donc formez-vous mais pas aujourd'hui voilà ça c'était pour la petite boutade et pour le petit clin d'œil sinon apprenez de nouvelles compétences formez-vous via le CPF c'est très très bien mais ça tombe bien qu'en fait ce soit inaccessible c'est-à-dire que si ce site il est inaccessible ou si on vous refuse la formation vous faites quoi vous attendez qu'on vous paye votre formation vous attendez que maman l'état vienne vous donner la béquille et vous forme dans sa grande mensuétude et son immense bienveillance et dans sa grande gentillesse altruiste ou que votre employeur qui de toute façon veut juste vous faire marner travailler bosser et extirper de vous la quintessence même de votre énergie vitale pour faire le maximum de bénéfices vous pensez que ce grand capital va vous former à un métier qui vous plairait mais qui ne lui serait pas utile sans doute évidemment pas la réponse étant quasiment dans l'énoncé donc la liberté c'est se paye et parfois il faut savoir se former et payer pour se former en dehors de subventions de comptes formation donc en fait vous voyez je suis c'est presque marrant que le site du CPF ait été en panne parce que ça permet vraiment de soulever ce sujet et bien finalement n'attendons pas que l'état vienne s'occuper de nous occupons-nous de nous avant puisque l'état quand il s'occupe de nous aujourd'hui c'est pour nous reculer l'âge de la retraite et nous faire travailler plus longtemps donc si vous laissez les autres choisir pour vous ils choisissent dans leur intérêt à eux pas dans le vôtre donc attention pensez à votre formation pensez à votre formation sans votre patron sans les subventions sans l'état tant mieux si vous pouvez avoir des prises en charge évidemment bien évidemment tant mieux je ne suis pas en train de vous dire payez tout et n'allez pas chercher les aides d'état allez chercher des aides d'état profitez de votre CPF mais si ce n'est pas possible parce que le site est en panne ou qu'on ne veut pas vous former à tel truc je prends n'importe quoi vous êtes contrôleur de gestion dans une entreprise vous voulez devenir potier ou faire de la menuiserie il y a peu de chances qu'on vous finance une formation en termes professionnels parce qu'elle n'est pas du tout dans le cadre de votre plan de carrière idéal donc pour cette reconversion bien vous irez ou ce n'est pas un métier en tension pour une reconversion donc de toute façon vous n'aurez pas forcément de formation pour l'emploi ou ce genre de choses donc soyez vigilant soyez vous-même le propre acteur de votre formation de votre auto-formation vous avez plein de formations qui sont soit à coût zéro vous avez plein de tutos gratuits maintenant sur YouTube et plein de formations gratuites et puis après vous pouvez après avoir fait certaines initiations gratuites aller vers du payant si nécessaire et puis vers de la prise en charge ou pas en fonction de vos projets et ensuite soyez évidemment et c'est le plus important soyez passionné et il faut se renouveler et c'est très important je vous parlais tout à l'heure de la fatigue psychologique et bien la seule manière de survivre à la fatigue psychologique et à maintenir sa qualité de vie c'est évidemment de changer de métier et vous devrez changer de métier régulièrement et plus la carrière s'allonge plus il faudra changer de métier parfois contraint et forcé et puis le mieux pour ne pas être contraint et forcé c'est évidemment de l'anticiper soi-même troisième secret pensez indépendance et cumul tout à l'heure je vous ai parlé du cumul emploi retraite ça sera certainement de plus en plus de plus en plus courant de cumuler les deux et de compléter sa retraite c'est à dire que non seulement les pensions seront basses et donc non seulement vous ne pourrez pas prendre votre retraite avant de 65 ans mais en plus comme les pensions seront basses vous serez obligés de continuer à travailler alors ça on peut le regretter on peut couiner on peut manifester on peut faire tout ce qu'on veut d'un point de vue politique collectif ok très bien mais après ça ça ne va pas régler votre problème individuel et personnel donc préparez-vous avec l'augmentation du chômage la fin des carrières uniques dans la même entreprise avec l'allongement des carrières entreprendre en fait est de moins en moins risqué quand on compare le risque relatif au fait d'être salarié donc salariat ou entrepreneuriat aujourd'hui le risque est globalement sensiblement le même donc relativiser la sécurité de l'emploi des soi-disant CDI ensuite souvent les grilles professionnelles de rémunération c'était prison d'accord donc vous travaillez bien ou pas bien c'est la même grille l'indice le machin le truc ça vous empêche en fait d'être augmenté et puis vous raisonnez petit d'accord c'est-à-dire que quand on est soumis à une grille on est content quand on passe dans l'échelon supérieur puis l'échelon supérieur c'est 70,30€ de plus par mois donc tout ça tout ça est assez pathétique quand on y réfléchit sur la durée d'une vie et bien souvent les gens peuvent faire beaucoup mieux beaucoup plus grand encore faut-il s'abstraire de ces grilles qui sont des grilles c'est-à-dire comme des barreaux de prison voilà donc c'est vraiment la grille de salaire c'est vraiment les barreaux d'une prison et c'est la prison de votre revenu et de vos revenus le statut d'auto-entrepreneur peut être cumulé dans une majorité de cas donc n'hésitez pas à lancer des activités à expérimenter à essayer plus vous êtes jeune et plus vous avez le temps d'essayer de mettre plein de choses en place et même quand vous êtes moins jeune vous imaginez quand vous mettez en place quelque chose à 40 ou 45 ans versus une retraite à 65 ans si vous avez 45 ans vous avez 20 ans devant vous pour construire quelque chose d'autre donc il faut le faire il ne faut pas hésiter à le faire et pour ça il faut avoir des réflexions il faut le penser et donc il faut le penser maintenant pour peut-être le mettre en oeuvre dans deux ans et puis pour peut-être en tirer des bénéfices ou des profits dans 10 ans donc encore une fois il y a deux horizons de temps on ne sacrifie pas on ne veut pas sacrifier le temps présent mais on ne doit pas oublier le temps futur et on doit travailler sur ces deux horizons de temps évidemment donc lancez-vous il faut beaucoup de temps pour réussir à vivre de son activité et ce cumul que vous préparez maintenant pourra vous accompagner plus tard pour éviter quoi ? pour éviter ça les amis pour éviter la vie de Butch encore une fois de Butch Marion vous pourrez aller voir cet article de la dépêche dans lequel les vidéos sont reprises et puis moi j'avais aussi repris ça sur le site Insolentiae donc si vous tapez Butch Marion vous verrez sa vie c'est vers ça que l'on va c'est vers ça que l'on nous emmène en fait on veut supprimer la retraite c'est terrible la retraite ça coûte trop cher d'accord donc évidemment si on pouvait supprimer la retraite de tout le monde ce serait quand même vachement mieux alors quatrième clé quatrième secret préparez dès maintenant votre retraite par capitalisation donc vous avez le PER le PER là c'est le plan épargne retraite ça a été créé par la loi Pacte et donc vous versez sur le PER ce que vous voulez dans la limite de votre disponible épargne retraite que vous avez sur votre avis d'imposition donc mettons que vous avez 10 000 euros de disponible épargne retraite vous pouvez verser 10 000 euros et ces 10 000 euros vont être déductibles de vos revenus vous allez avoir une réduction d'impôt donc évidemment plus vous êtes fortement imposé plus c'est en termes d'impôt intéressant de cotiser enfin de verser sur un plan d'épargne retraite le plan d'épargne retraite fonctionne comme un contrat d'assurance vie si jamais vous décédez avant d'arriver à la retraite vous avez désigné des ayants droit mon épouse mes enfants et donc c'est les ayants droit qui vont toucher ça sans fiscalité comme dans un contrat d'assurance vie et puis à la sortie vous sortez soit en rente soit en capital donc vous pouvez récupérer vos sous vous n'êtes pas obligé de sortir en rente donc à la retraite vous pouvez récupérer vous avez mis 50 000 euros vous récupérez 50 000 euros 100 000 euros vous récupérez vos 100 000 euros vous achetez une maison en province à la campagne par exemple donc tous ceux qui veulent en savoir plus sur le pair et qui sont abonnés à la stratégie vous avez un dossier là-dessus sur le plan épargne retraite je vous dis même également quel plan épargne retraite pourquoi il a zéro frais d'entrée zéro droit d'entrée zéro frais de gestion et c'est à mon sens le meilleur pair aujourd'hui à avoir celui qui a le plus de souplesse donc je vous explique tout ça donc c'est dans vos espaces lecteurs pour les abonnés à la lettre stratégie cinquième secret eh bien cinquième secret chercher un travail alors attendez je me demande quand même ouais si c'est bon cinquième secret évidemment chercher un travail mieux rémunéré mieux payé avec télétravail pour déménager dans un endroit moins coûteux vous avez compris la logique patrimoine emploi localisation si je suis à Paris avec deux jobs monsieur madame à 4000 euros chacun donc plutôt des cadres sup et que j'ai les deux mêmes jobs 4000 euros 4000 euros mais que je ne suis plus obligé d'habiter à Paris avec une mensualité de remboursement de crédit de 3500 euros mais que je peux habiter en province eh bien je peux me dégager des matchs de manœuvre importante peut-être même que je peux en revendant mon appartement parisien acheter une maison cash sans plus de crédit etc etc donc tout ça ça se gère trouver deux boulots en télétravail pour monsieur et pour madame bon c'est compliqué ça prend du temps donc voilà ce sont des ce sont des réflexions qui se font toujours sur du temps relativement long alors trouver du boulot faire une transition professionnelle c'est entre 1 et 2 ans donc entre 12 et 24 mois donc entre 12 et 24 mois pour monsieur et madame voilà allez en 3 ans vous pouvez faire une transition eh bien c'est important ça recrute il y a des tensions sur le marché du travail c'est le moment profitez-en il y a de l'inflation eh bien allez chercher des augmentations c'est important plus vous serez payé plus le taux de remplacement de 50% partira d'une base haute donc je préfère un taux de remplacement sur 5000 euros par mois évidemment qu'un taux de remplacement sur le SMIC à 1400 euros par mois donc dans un cas j'aurai 1200 euros de retraite puisque bon vous savez on n'est pas de retraite inférieure à 1000 euros 1200 euros a dit Macron bon les promesses n'engagent que ceux qui y croient mais imaginons que ce soit vrai de toute manière il vaut mieux partir plus le salaire est haut même avec un taux de remplacement de 50% mais évidemment plus il m'en reste à la fin changez de lieu de vie matérialisez vos plus-values immobilières allez vous installer dans des endroits moins coûteux avec une gare qui vous permet d'accéder à un centre important en termes de boulot où il y a beaucoup d'employeurs grandes villes et donc la région parisienne Lyon Nantes Bordeaux voilà donc des endroits où vous avez beaucoup de boulot télétravail égale travail mais pas télé d'accord ça c'est important donc il va falloir se discipliner c'est la clé il faut évidemment gérer sa solitude c'est l'une des autres clés également et puis une augmentation de 100 euros c'est évidemment un effet de levier de capitalisation redoutable et on va avoir ça par la suite donc voilà la manière dont vous vous organisez c'est très important pour aujourd'hui et pour demain et l'idée c'est toujours de gérer ses dépenses de gérer ses revenus pour gérer sa capacité d'effet de levier pour faire de la capitalisation et regardez le sixième secret quel capital vous faut-il pour cesser de travailler il faut objectiver un petit peu tout ça c'est important rationaliser cette problématique si j'ai besoin de 1000 euros par mois pendant 30 ans c'est simple c'est 1000 euros par mois par an c'est 12 000 euros 12 000 euros sur 30 ans c'est 360 000 euros de capital seulement et donc comment je fais pour avoir 360 000 euros de capital pour pouvoir avoir 1000 euros par mois pendant 30 ans et là je retire mes sous ils ne sont pas placés ils rapportent zéro vous imaginez si en plus ils rapportent évidemment 5% ou même 10% et bien je n'ai même pas à retirer de sous je ne vivrai que de mes intérêts donc bon et ça c'est encore un autre sujet regardez j'ai une voiture que je n'ai pas acheté un héritage que j'ai pu avoir une grosse prime que j'ai placée de licenciement et que je n'ai pas dépensé dans une nouvelle voiture dans des iPhones des iPads bref j'ai fait la chasse à mes dépenses j'ai 35 000 euros 35 000 euros auxquels je rajoute 100 euros tous les mois pendant 29 ans placés à 7% ça vous fera 357 000 37 euros c'est à dire globalement 360 000 de capital 35 000 euros de placés plus 100 euros par mois alors si j'ai pas ces 35 000 euros j'ai pas hérité de 35 000 euros j'ai pas été licencié j'ai pas eu la chance de bénéficier d'un plan de sauvegarde de mon emploi qui n'a pas été sauvegardé licencié c'est un plan de sauvegarde de l'emploi mais enfin pas la sauvegarde du gars qui est licencié mais c'est encore la dialectique mais bon bref j'ai pas eu ces 35 000 alors avec 100 euros que je mets le premier mois puis 100 euros tous les mois après 100 euros par mois c'est un abonnement ou un iPhone que je n'achète pas avec un iPhone vous savez 100 euros de crédit par mois l'iPhone sur 24 mois globalement donc l'iPhone que je n'achète pas sur 45 ans je commence à 20 ans 20 ans plus 45 ans égale 65 ans et donc j'ai 355 766 euros donc globalement j'ai 360 000 euros en mettant 100 euros par mois tous les ans pendant ces temps la bourse rapporte un petit peu plus donc l'or même rapporte un petit peu plus sur les 20-30 dernières années en moyenne c'est 7-8-9% d'accord donc voilà c'est intéressant le pouvoir de la capitalisation et donc vous pouvez vous amuser à faire toutes vos petites simulations mais c'est fondamental le pouvoir de la capitalisation et donc vous avez le plan épargne-retraite donc voilà relier ça au PER le plan épargne-retraite et capitaliser en plus déduiser de vos impôts et si jamais les marchés financiers baissent un peu si vous êtes imposé dans la tranche à 34% et bien si les marchés financiers baissent de 34% et bien comme vous avez déduit de vos impôts 34% et bien c'est l'État qui a payé vos pertes donc vous voyez c'est pas forcément inintéressant septième secret et bien évidemment les efforts cumulés dans le temps souvenez-vous je vous avais parlé de cet ouvrage l'effet cumulé et bien l'effet cumulé c'est l'effet du travail c'est l'effet de la préparation c'est l'effet de la capitalisation c'est l'effet de de bosser de bosser dur je voulais vous parler de ce chiffre vous pouvez regarder vous tapez temps passé moyen temps moyen passé devant des écrans par les français on parle de 32 heures par semaine oui vous avez bien entendu 32 heures par semaine passer à regarder des écrans alors là c'est bien vous regardez le bon écran parce que je vous explique comment pas regarder les écrans mais je plaisante évidemment mais la bonne réflexion à avoir c'est ça on dit souvent j'ai pas le temps mais bien sûr que si on a le temps on a le temps parce que calculez le nombre d'heures que vous avez dans une semaine 24 heures fois 7 jours vous allez voir que 35 heures c'est très peu donc quand on travaille que 35 heures dans la semaine mais si on a 20 heures de déplacement évidemment et 20 heures de temps de transport et bien c'est du temps que l'on perd d'où l'importance du télétravail pour améliorer votre productivité vous libérer du temps pour vous former pour valoriser votre temps par ailleurs et puis bien évidemment le fait de chasser ces temps perdus et improductifs devant des écrans où vous êtes généralement le produit vous êtes le consommateur à qui on donne des trucs gratuitement ou même un peu payant des fois si on est sur Netflix ou ce genre de choses et donc on vous vole votre temps et ce temps que vous donnez aux autres et bien vous ne vous le donnez pas à vous 32 heures passées devant les écrans ça vous laisse quand même sacrément du temps soit pour quasiment avoir un deuxième temps plein c'est ça que ça veut dire c'est un deuxième temps plein 32 heures où c'est évidemment la possibilité de faire une formation en cours du soir en alternance peu importe et vous voyez bien que là on a un vrai sujet en termes d'effet de levier donc l'effort cumulé l'effet cumulé sur des années c'est ça donc la capitalisation fonctionne parfaitement en plus les taux remontent ça c'est la capitalisation financière je place des sous mais la capitalisation sur les efforts elle fonctionne aussi sur la formation ça fonctionne aussi formez-vous après apprenez valorisez-vous augmentez votre valeur augmentez vos revenus augmentez votre salaire changez de boulot tout ça est largement possible je vais même vous dire pour ma génération c'est même extraordinaire parce que quand j'avais 20 ans pour se former il fallait aller dans des bibliothèques il n'y avait rien en ligne il fallait se déplacer physiquement on n'accédait à rien à aucune information à aucune documentation sans se déplacer physiquement donc c'était compliqué de se former on avait au mieux que les cours du soir et il fallait y aller il fallait se déplacer il fallait s'y rendre donc il y avait une véritable barrière à l'entrée aujourd'hui quasiment n'importe quelle formation rapidement peut se faire en ligne de chez soi avec quelques regroupements présentiels mais tout ça a considérablement changé ça n'a jamais été aussi facile accessible et attention dire facile et accessible ne veut pas dire que c'est pas compliqué dans sa tête et le plus compliqué c'est toujours dans sa tête de dépasser ses barrières et ça c'est toujours très très compliqué et ça c'est le chemin le chemin de vie de chacun point de jugement évidemment là-dessus donc voilà consacrer consacrer vos efforts à déclencher l'effet cumulé et je vous invite à lire acheter ce bouquin l'effet cumulé dont j'avais parlé dans une vidéo précédente donc pour ne pas subir la retraite à 65 ans c'est à la fois très simple et très facile mais très compliqué évidemment à mettre en oeuvre c'est en gros les mêmes recettes et les mêmes secrets que ceux du succès travailler fort et travailler très fort et avant 60 ans parce que le 60-65 ans se prépare maintenant donc encore une fois l'idée c'est de ne pas négliger son présent mais de ne pas oublier son futur travailler votre épargne et votre capitalisation réduisez vos dépenses au maximum pour vous donner des effets de levier des marges de manœuvre et atteindre l'effet cumulé de capitalisation faites beaucoup d'efforts pour atteindre l'effet cumulé de tous vos efforts de votre travail de votre formation et bien tout ça ça prend des années d'accord des années à améliorer sa valeur à passer des diplômes à valider des acquis professionnels la VAE la validation des acquis et de l'expérience profitez-en faites-le ça n'existait pas il y a 20 ans ça existe aujourd'hui ça permet d'améliorer vos revenus vos salaires et donc il faut le faire même si ça demande des efforts ayez votre stratégie PEL patrimoine d'emploi localisation pour optimiser vos choix professionnels et personnels et faire articuler ça au mieux et puis soyez entreprenant travaillez dans ce que vous aimez soyez passionné si vous aimez la poterie faites de la poterie si vous aimez le sport devenez coach sportif si vous aimez la menuiserie travailler le bois si vous voulez devenir le meilleur des pâtissiers devenez boulanger et pâtissier soyez passionné c'est extraordinaire il faut être passionné et consacrez les 32 heures d'écran hebdomadaire en moyenne à vos projets pour une vie pour vous meilleure une vie meilleure pour vous et évidemment pour ceux que vous aimez parce que ça va rejaillir sur eux et ils pourront profiter évidemment bénéficier de vos succès et de votre envie et de vos réussites voilà pour ceux qui s'intéressent parce que ça fait longtemps que je ne vous avais pas fait de vidéo sachez que le bank run que personne ne voit venir c'est un flash stratégie il est en ligne dans vos espaces lecteurs pour ceux qui n'auraient pas eu votre message je vous souhaite de passer une excellente semaine les amis pouces bleus partagez commentez inscrivez-vous sur pour me suivre sur twitter le grenier de l'écho on active la petite notification pour faire maximum la pub de cette vidéo et puis pour ceux qui veulent aller plus loin sur le site insolentiae.com vous pouvez vous inscrire soit à la newsletter la lettre d'information quotidienne et gratuite soit évidemment à la lettre stratégie et là ce sont les dossiers qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin dans toutes les réflexions que nous avons initiées aujourd'hui autour de ces 7 piliers ces 7 secrets pour vous permettre de ne pas subir la retraite à 65 ans mais d'être proactif ça veut dire d'être actif a priori et pas d'attendre que les choses se passent chacun sa vie chacun son chemin salut les amis prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine salut 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 Merci.